Maintenant ce sera Max, Max Meulmans qui va être notre intervenant pour plonger dans l'expérientiel. Alors on vous invite tous à accueillir Max. Max bienvenue en haute chance. Quelques mots pour te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Je vais faire vite parce qu'il y avait une présentation sur le site donc ceux qui veulent y revenir n'hésitez pas. D'ingénieur chimiste tu as transformé ton parcours professionnel pour t'orienter sur le développement des personnes. Tu es devenu formateur en PNL puis tu as créé une école de formation à la posture de coach qui s'appelle Coaching Ways et qui rayonne maintenant en Europe, en Maroc, Tunisie etc. Et tu as été aussi président ICF Belgique il y a quelques temps. Aujourd'hui tu interviens en coaching, formation, mentoring puis tout le reste que nous ne connaissons pas. Alors pour te présenter Max j'ai envie de... il y a trois mots qui me viennent à l'esprit s'il ne fallait en choisir que trois. Tâches difficiles à vrai dire tellement tu es... tu excellentes dans beaucoup de sujets, presque multitâches je dirais j'avais ce mot qui me venait. Alors le premier pour moi c'est autonomie de la personne que tu recherches sans cesse sans cesse pour que celle-ci puisse grandir en liberté, autonomie, liberté. Puis créativité en tant que pédagogue, en musicien et sans doute dans bien d'autres domaines. Et puis le dernier qui je trouve est très en tout cas touchant, en tout cas moi ça me touche, c'est ton authenticité et ton humilité dans le sens humour, la terre, le terre à terre avec juste une pincée de gros bon sens et j'irai pas plus loin. Alors de la terre à la mer pour notre odyssée, ta créativité t'a amené à changer au dernier moment le format de cet atelier pour être au plus près de notre sujet avec le nombre de personnes qui sont là. Nous sommes impatients d'embarquer dans cet atelier avec toi. À toi Max, la parole est pour toi. Merci Sybille. Je prends quelques secondes pour me connecter. Pour introduire, ce que j'aimerais partager c'est que par rapport à la thématique, pour l'instant et dans les conditions actuelles, je me sens très bien dans ma thémienne. Je n'ai pas forcément l'envie d'être mis en lumière d'une certaine façon. Et quand Sybille m'a appelé pour me demander si j'étais présent afin d'animer un atelier sur le sujet, je n'ai pas répondu, j'ai écouté le message. Et j'étais cette fois-là dans une forme de dualité, à savoir que je le fais ou je ne le fais pas, une question de choix. Et finalement, ce qui m'a décidé d'accepter, c'est la thématique puisque c'est une thématique qui m'habite depuis mon adolescence. Je me souviens qu'un des premiers livres qui m'a fasciné et que j'ai lu alors que j'avais 13-14 ans, c'était un livre de Friedrich Nietzsche qui s'appelle « Par-delà le bien et le mal ». Alors, atelier, ce vœu pratique, donc le sujet est vaste et j'ai écouté une demi-heure des intervenants précédents, ce qui m'a aussi touché, parce qu'il y a une forme de résonance dans ce que je vais lire d'une autre façon peut-être, mais il y a une unicité dans ce qui va être exposé. Et j'ai peut-être commencé, voilà, en vous mettant devant une dualité potentielle qui est celle de faire un choix, sachant que le sujet est tellement vaste et qu'on a à notre disposition plus ou moins 1h30, c'est de faire un choix parmi quatre chemins possibles. Et je vais demander à, je pense, Emmanuel de lancer ce premier sondage. Il n'y en a qu'un d'ailleurs. Bastien. Bastien, pardon. Voilà, donc il y a quatre chemins possibles durant cet atelier, le cœur bleu, le cœur rouge, le cœur vert et le cœur jaune. Donc, je vous invite à choisir un des chemins. J'espère qu'il n'y aura pas d'égalité. Alors, on a 45 votants sur 51 participants. OK. Et c'est le cœur vert pour le moment qui est en tête. Allez, on a tous les participants. Et donc, c'est le cœur vert avec 38% des votes. Super. OK. Alors, je vais partager mon écran afin de démarrer le voyage. Est-ce que tout le monde voit l'entièreté de mon écran ? Oui. OK. Moi, je vais simplement dépasser. Alors, ce qui est commun aux quatre chemins, c'est la notion qu'une chose et son contraire sont une seule et même dynamique. Et on ne peut expérimenter l'une sans convoquer l'autre. Et ce qui rejoint un peu ce qui a été dit aussi par les intervenants précédents, c'est on n'est pas une vie, on est une vie. Donc, le chemin vert. On va débuter avec le chemin vert. Mon papier du chemin vert. Alors, simplement par rapport à ce premier choix, et ce ne sera pas forcément quelque chose à évoquer, on veut dire, ou à partager. Parce que finalement, pour vous, c'est important qu'un chemin ait été choisi ou pas. Est-ce que vous pensez qu'en ayant choisi un chemin, vous allez manquer ou perdre des informations qui font partie d'un autre chemin ? Est-ce que finalement, dans ces chemins différents, il y a des choses qui sont similaires ou différentes ? Ou au contraire, vous êtes simplement dans une posture à être ouvert à ne pas savoir ? Alors, le chemin vert commence par, tant qu'à faire, mon ami belge, Jean-Claude Van Damme. 1 plus 1 égale 2, non. 1. On parle, on parle 1. Ou 1, on est ensemble. Mais dans notre monde à nous, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, comme ça on devient selfish, on prend du pognon et on ne partage pas. Mais c'est 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11. Bon, mais tout est dit, l'atelier est terminé. 1 plus 1 égale 1. Non, crève de présenter. Le sujet étant très intéressant, j'ai fait une tentative, d'ailleurs je l'ai appelé, un semblant de modélisation, de ce qu'on peut retrouver au travers de différentes approches et qui parlent d'unicité, qui parlent de non-dualité, qui parlent d'éveil. Et ce qu'on peut remarquer dans ce constat, c'est que l'aventure de la non-dualité n'est pas quelque chose qui est forcément, on va dire, actuel. Ça existe depuis un temps important et elle prend des formes différentes au travers d'idéologies, de pensées différentes, comme orientales, occidentales, religieuses, spirituelles, modernes. Et ce qu'on peut constater, c'est que c'est un processus éminemment créatif et en même temps imprédictible. Un prédictible présuppose qu'on n'a pas réellement contrôle dessus. Alors, dans ces notions transversales, c'est-à-dire ce qu'on peut retrouver commun dans les différentes approches, ces deux termes qui ont été d'ailleurs cités par les intervenants précédents, qui sont présence et conscience. Présence et conscience, qui sont comme une clé sur le chemin de cette non-dualité. On peut aussi observer que deux courants existent. Le courant de la plénitude. Finalement, l'éveil est une forme de plénitude où l'être humain est connecté au tout. Mais d'autres chemins existent aussi par rapport à la vacuité, le vide, avec une forme de connexion au divin. On parle de quitter les peurs. On parle d'ici, maintenant. Et ce qui semble être, et ça a été évoqué au travers de ce qu'a dit, je ne souviens plus de son prénom, de l'intervenant précédent, c'est une forme de chemin composé de petits pas. Alors, le chemin de la non-dualité pourrait être considéré comme une forme de discipline, ce qui, aujourd'hui, on va dire dans le contexte occidental, est assez difficile. parce que ça demande une répétition, ça demande d'être dans une conscience qui s'intègre au fil du temps et de ne pas se retrouver, j'ai mis entre parenthèses, athée, dans la perception qu'une discipline est quelque chose de contraignant auquel on se soumet. L'idée de la non-dualité, c'est ne pas se soumettre, finalement, à quelque chose, mais de se donner à quelque chose. Alors, par rapport au cadre, rien de ce que je vais exprimer durant cet atelier n'est exprimé comme une vérité. Je vais plutôt utiliser le mot point de vue, c'est-à-dire de là où je regarde. Et c'est à vous à expérimenter et à pratiquer votre propre expérience de ce chemin. On va parler un peu d'attitude, l'idée est plutôt d'être dans la curiosité. En ce qui me concerne, je ne me considère pas comme un être éveillé qui est sorti de la dualité. J'ai plutôt une sensation, quelque chose de l'ordre du ressenti, d'une forme qui s'éveille. Et comment je peux, finalement, d'une certaine façon, le tester, le mesurer ? C'est que je ressens moins de peur. Je ressens moins de culpabilité. On pourra aborder ça tout à l'heure. Parce que quand on est face à une dualité, qu'on choisit une direction plutôt qu'une autre, souvent, ce sont des émotions qui émergent, cette peur et cette culpabilité. Et puis surtout, et là, je cite Fritz Perls, c'est apprendre, c'est découvrir que quelque chose, apprendre, c'est découvrir que quelque chose est potentiellement possible. C'est un peu l'essence de notre boulot de coach. Quand on réfléchit, finalement, à ce qui se passe dans un accompagnement, on va dire qu'une clé récurrente, transversale dans les différentes séances, c'est amener la personne que nous accompagnons, au travers de notre questionnement, au travers des interactions qu'on peut avoir avec cette personne, à apprendre quelque chose de nouveau. apprendre quelque chose de nouveau sur lui, sur le monde qui l'entoure, sur sa relation aux autres. On parle d'ailleurs du qui, du sujet dans la configuration ICF. Donc, pour cet atelier, c'est la présence consciente qui sera, d'une certaine façon, le flux conducteur. et comme un atelier se veut plus pratique, je vais revenir sur le cadre ICF qui décrit cette présence. Et je retrouve aujourd'hui dans le nouveau référentiel d'ICF, et de nouveau à partir d'un point de vue, plus d'ouverture. Le chemin vers une forme de non-dualité est plus claire dans ce nouveau référentiel. D'abord, il a été adapté à des cultures différentes. Dans l'ancien référentiel, on parlait de confiance et intimité. Et cette phrase, ou cette compétence, s'est transformée en confiance et sécurité. Tout simplement parce que l'intimité est perçue, comprise, dans la présence et la conscience d'autres cultures, comme quelque chose de plutôt intime, qui appartient à la sphère du privé, et que dans cette notion de présence, le coach agit en fonction de la personne et de son intégrité. Ça présuppose déjà quelque chose d'important, c'est une forme de non-jugement. D'être tout simplement là, ici, maintenant, face à quelqu'un, et l'accepter dans sa totalité. Présupposer de lui ou d'elle qu'il ou elle est honnête, et se laisser toucher par la perception que la personne a de son univers. Autre caractéristique dans la présence, c'est, et je l'ai mis en grâce, c'est le coach agit en partenaire avec le client, en soutenant dans le choix de ce qui survient. surviennent veut dire qu'on ne s'y attend pas forcément durant la présente séance. Et là, ça évoque aussi quelque chose qui est parfois difficile à assimiler, surtout quand on débute dans ce métier, c'est être ouvert à ne pas savoir. C'est-à-dire, on ne choisit pas le chemin, c'est le client qui choisit le chemin. Le coach laisse la place au silence, aux pauses et aux réflexions. Et bon, c'est la dernière fois que vous allez voir Van Damme. Voilà ce que Van Damme dit sur le silence. S'il veut bien démarrer. C'est de ne pas écouter les bruits du monde et écouter le silence de l'âme. À nouveau, il a tout dit. Maintenant, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous êtes présent ? Et ce sera le premier exercice que je vous invite à réaliser et qui consiste, alors peut-être que vous allez avoir besoin d'un peu de matériel de photographier si vous avez un smartphone à proximité les différentes questions pour s'en souvenir et voilà, organiser un petit peu votre rencontre. Donc, êtes-vous présent ? Je n'en sais rien, mais si vous êtes présent, à quoi est-ce que vous vous êtes référé pour en être convaincu ? Et j'ai quatre questions. Que veut dire pour vous présence à soi ? Quelle est votre perception d'être présent à soi-même ? Et à soi-même, vous pouvez même y ajouter à votre vrai soi, à celui qui est sans masque, sans carapace, sans armure. Présence au corps. Quelle est votre définition de la présence à votre corps ? Est-ce que vous êtes régulièrement ou pas conscient ? Est-ce que vous êtes à l'écoute de ce corps ? Comment se manifeste pour vous la présence à votre corps ? Présence aux autres. Quelle est votre perception de votre présence aux autres ? Quels sont les ingrédients qui vous permettraient, si c'est conditionnel, évidemment, de vous sentir mieux en présence aux autres ? Et on va élargir encore plus cette vision en rajoutant présence au monde. Quelle est votre perception de votre présence au monde ? Ce que j'aimerais, si c'est possible pour vous, c'est qu'ensuite, vous soyez dans un processus d'inclusion. Inclusion, pas dans le sens de partager votre ressenti, mais par rapport à vos réponses. C'est-à-dire d'accueillir toutes les réponses que vous avez par rapport à ces différents aspects et d'en faire une image, une métaphore qui inclut ces quatre réponses et qui représente votre « je », votre « je suis ». Est-ce que la consigne de l'invitation de l'exercice est claire ? Ok. Donc, je vous propose de vous diviser en sous-groupes et de répondre à ces quatre questions en termes de timing. L'idée, c'est qu'on va creuser un peu plus loin à chaque étape, à chaque petit pas du chemin que vous avez choisi. et d'inclure finalement dans ce chemin, on va dire, différentes étapes qui vont vous permettre de comprendre la logique et de semer des graines. Parce qu'il est évident que sur un atelier d'une heure trente, on ne fait finalement que survoler certaines choses, mais qu'en survolant, on peut lâcher les graines. En tout cas, c'est une intention du cœur, c'est que ces graines puissent, après ces différents ateliers et après le voyage, continuer à pousser. En tout cas, si elle semble mériter d'être arrosée par vous, de la laisser tout simplement être et vivre en grandissant. Combien de temps, Max, pour ce premier round ? 15 minutes. 15 minutes. Oui. J'ai remis une capture d'écran pour tout le monde dans le chat avec les questions et les différents éléments. Et donc, je vais ouvrir les salles. Ça arrive. Et voilà, tout le monde est de retour. Merci pour cet exercice, Max. Merci à vous. Trop bien. Merci, Max. Merci, oui. Tout le monde est de retour ? Tout le monde est de retour. Nous sommes 54. Tout le monde est de retour. Alors, ce que je voulais dire par rapport au cadre, puisque nous sommes quand même relativement nombreux, c'est que les parties pratiques, finalement, c'est votre expérience et au fil du chemin, vous l'utilisez, vous cumulez, vous faites ce que vous en voulez. Il y aura des parties un peu plus théoriques. Si là, par contre, ce que je dis, je l'exprime, n'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à poser des questions. Je ne regarde pas le chat, mais il y aura bien une personne d'ICF France qui fera le relais pour les questions. posées. Alors, on va poursuivre le voyage. Ce que j'aimerais introduire sans en faire un séminaire, c'est au travers du prisme de la spirale dynamique, puisque c'est un medada, vous amenez quelque chose en conscience, conscience dans le sens où c'est une vigilance. Derrière cette vigilance, il n'y a pas une peur, mais simplement la question à se poser de ce qu'on pourrait dire l'enjeu ou l'objectif. Une personne qui m'a fort inspiré, que j'ai mis sur ce chemin-là, est Fritz Perls. Je vous invite d'abord à écouter ce que Fritz Perls dit par rapport à notre époque. et puis le couple qui m'a fort de cette vie. La parole de l'on pourrait sur ce qu'on peut sur ce qu'on peut qui se trouve. Never mind whether he really wanted the job, whether he was suited for it. The whole society was ruled and regulated by shudism, by puritanism. You do your thing whether you like it or not. Now, I believe the whole social milieu has changed. Puritanism has changed in the hedonism. We begin to live for fun, enjoyment, for being turned on. Anything goes as long as it's nice. It sounds good too. It sounds superior to moralism. It has however a very serious setback. It is evident that it is a perception. But why it is important to stop for a few moments on the notion that is mentioned? The duality has not necessarily been comprised of the same way through different modes of thinking. And that the mode of thinking today dominant risk, potentially, for some people, to lead to a trap. To explain this piece, I will talk about the model of Clark Greer, but without entering into a lot of detail. A savoir que ce que Fritzberg venait de décrire est un mode de pensée qui est finalement conduit, dirigé par le devoir, par une forme d'obéissance. Et le devoir est comme une forme de valeur supérieure auquel, par rapport à une idéologie, une religion, peu importe, une personne s'engage, se soumet, obéit dans une idée d'obéissance. Aujourd'hui, on vit dans une autre société. Et le rapport est intéressant. Alors, pour expliquer en quelques phrases, finalement, ce que ces différents niveaux de pensée peuvent représenter. Évidemment, c'est une omission grandiose que je vais faire, mais ça me permet de gagner un peu de temps. C'est que dans un mode de pensée bleu, on fonctionne. Bleu veut dire simplement une localisation dans un champ de conscience. Ça veut dire que si on prend un marathon, seuls les élus peuvent y participer. On est dans une société, finalement, très hiérarchisée, dans laquelle, finalement, le sommet dicte certaines règles. Et on attend finalement à tout ce qui est en dessous du sommet de répondre par l'obéissance à ses règles. Et beaucoup de sociétés fonctionnent encore comme ça, même les sociétés qui ont recherché, qui ont exploré la non-dualité. Si je prends l'exemple du contexte du marathon, seuls les élus peuvent y participer, puisqu'on est plutôt dans un mode de pensée de caste, de personnes qui ont accès et d'autres qui n'ont pas accès. Aujourd'hui, en mode dominant, on est plutôt dans une pensée qu'on qualifie d'orange. Peu importe les mots, j'utilise des mots tout simplement qui ont été générés par le modèle lui-même. Et si on reprend cette métaphore du marathon, c'est tout le monde peut y participer. C'est-à-dire que tout le monde a le droit d'être sur la ligne de départ. Et c'est l'émergence de la démocratie, c'est l'émergence finalement de la liberté, de ce désir de liberté, mais aussi de cette quête du bonheur, d'un bonheur qui est presque devenu une morale, à savoir qu'il n'est plus normal de ne pas être dans le bonheur. Et là, je refais le lien avec ce qui a été dit ce matin, à savoir que finalement, beaucoup de personnes ont pour croyance que le bonheur exclut la souffrance. Le mode de pensée dans lequel nous nous situons aujourd'hui exclut cette souffrance. En tout cas, on n'est plus habitué à se laisser toucher par cette souffrance, à l'observer. Et dans ce monde orange aussi, si tout le monde a le droit d'être sur les lignes de départ, finalement, on ne va porter son attention que sur le meilleur, c'est-à-dire celui qui arrive en premier. Aujourd'hui, on arrive d'une certaine façon à une saturation, à l'excès des bonnes choses qu'ont fait émerger ce mode de pensée, à savoir que ce mode de pensée n'est ni bon ni mauvais. Et il nous a donné en tout cas un plus grand nombre, et surtout en Occident, accès à certaines libertés, à cette quête du bonheur. Mais aujourd'hui, on est un peu dans cet excès. Si on prend cette transition, parce qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de dualité. Et je pense que le métier de coach a tout intérêt à se réinventer parce que dans les demandes qu'on peut retrouver chez nos clients, il y a énormément de demandes de sens, de retrouver du sens aux actes qu'on pose, de retrouver du sens au travail qu'on exécute, de retrouver du sens dans la relation. Et dans le monde vert, on est aussi dans un mode de pensée dans lequel tout le monde a le droit de se positionner sur la ligne de départ, mais il n'y a pas de gagnant. Et c'est là où peut-être on reste dans une croyance qui est un peu illusoire. tous les participants doivent arriver au finish, surtout les plus faibles, d'où cette importance pour ce mode de pensée de s'entraider, de se porter, d'être dans une forme de collaboration et c'est ok. Maintenant, le piège que je tiens à évoquer, c'est que dans ce mode de pensée orange, on a été habitué à associer le bonheur à un objet. enfin, un objet est quelque chose de très large. Ça peut être quelque chose d'ordre matériel, mais ça peut être aussi l'objet de la relation, c'est-à-dire dans une relation, l'autre me complète, ça présuppose qu'une partie de moi est vide et qu'on peut rentrer dans des formes de jeu relationnel entre les individus. et que quand on pose une question, finalement, dans les attentes des personnes, qu'elles soient des attentes exprimées de façon abstraite, à savoir ce que je veux aujourd'hui, c'est de l'harmonie, de la paix, de l'amour, de l'équilibre. D'autres répondront, un compagnon, une famille, plus d'argent, la maison tenérée. Finalement, le bonheur devient conditionnel et extérieur à nous. C'est ça qu'il faut comprendre. Et en fait, si vraiment ces objets apportaient du bonheur, ce serait intéressant dans l'observation au travers du temps, mais la réalité est qu'à partir du moment où une personne a atteint, et l'objet peut être un objectif, atteint cet objectif, si cet objet est permanent, le bonheur serait permanent. Et ce qu'on peut constater, c'est que bien souvent, une fois que l'objet est acquis, c'est-à-dire que l'objectif est atteint, finalement, au bout d'un certain temps, ce qu'on a atteint ne suffit plus pour le bonheur. Et on rentre dans une forme de quête, de quête à accumuler autour de nous énormément de choses, avec, pour espoir, d'enfin toucher ce bonheur permanent. Ça nous amène finalement à deux notions, deux scénarios. Alors, je ne sais pas qu'il y en a que deux, il peut y en avoir évidemment plusieurs, mais c'est soit si l'objet que je possède ne me rend plus heureux, il m'en faut plus. Et on rentre dans une forme d'addiction de tout ce qui pourrait finalement contribuer à susciter chez nous une forme de bonheur qu'on recherche à l'extérieur de nous. Ce qui peut entraîner des personnes à faire plus de la même chose, dans l'espoir qu'une plus grande quantité leur permettra de sentir finalement quelque chose de l'ordre du bonheur permanent, de cet état tellement souhaité. soit d'autres personnes vont se détourner des moyens traditionnels, c'est-à-dire rentrer dans une forme de dépouillement de ce qu'on pourrait appeler les objets pour rentrer dans une quête spirituelle et chercher un sens et essayer de vivre au travers de ce qu'on peut qualifier d'un éveil ou de non-dualité, le bonheur permanent. Le risque, c'est que si on n'a pas conscience de notre mode de conscience, de comment nous organisons notre pensée, le risque est de devenir des matérialistes spirituels, c'est-à-dire de rentrer dans une quête spirituelle pour obtenir un gain personnel destiné à perfectionner notre jeu, à se sentir plus aligné et à ce moment-là, cette spiritualité risque en elle-même de devenir elle-même un objet, avec le risque que si ce chemin n'apporte pas le gain souhaité, c'est d'être abandonné parce qu'il n'a pas, le gain n'est pas survenu assez rapidement, on est dans une société où les choses vont vite, on recherche rapidement finalement à satisfaire certains de nos critères, on est dans une forme de plaisir immédiat, et de tomber dans une forme de, entre guillemets, dépression où ce qui est exprimé est même la spiritualité ne m'amène pas ce bonheur. Donc, la conscience de notre mode de pensée, c'est de se poser et d'observer finalement quel est, entre guillemets, le pourquoi de cette guerre. Est-ce qu'elle est reliée à une inspiration de sens ? Est-ce qu'elle est reliée à quelque chose que je recherche en termes de bien pour me sentir mieux ? Pour éviter, continuer à éviter ce qu'on pourrait appeler la connexion de l'existence ? Si je reprends les propos de l'atelier avant, voilà une vigilance que je souhaitais quand même vous partager, c'est que veut dire pour vous la non-dualité ? Et qu'est-ce que vous recherchez dans cette, si évidemment ce chemin vous intéresse, qu'est-ce que vous recherchez dans cette non-dualité ? Si il n'y a pas de questions, c'est clair, c'est cool. Alors, la première, c'est d'utiliser un modèle pour vous faire travailler, le mot travailler, j'aime pas trop, pour vous faire expérimenter de façon plus pratique, occidentale, cette notion de non-dualité. Et je vous propose donc d'évoquer un peu la vision intégrale. La vision intégrale a été développée par Ken Milber. Alors, le mot intégrale veut dire quoi ? Parce que souvent, il n'est pas bien compris, voire même au premier niveau, peut être considéré comme manqué d'humilité. Mais le modèle, en fait, se veut radicalement inclusif. On est vraiment dans... Enfin, il, Ken Milber, son intention était non pas d'être dans un processus d'exclusion et comparer les modèles entre eux en disant celui-là est meilleur qu'un autre, mais finalement, de créer une forme de métacarte dans laquelle peuvent s'inscrire, dans laquelle peuvent s'inscrire ce que les êtres humains ont réfléchi, ont expérimenté afin de mieux se connaître, d'être plus conscient, d'être plus connecté. Donc, c'est une forme de métacarte. Alors, ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas le mot outil, parce que outil traduit d'une certaine façon que ce qui va nous permettre de pouvoir exercer, d'être dans un rapport avec un autre, s'exprime de nouveau au travers de quelque chose d'exogène. C'est, donnez-moi un protocole, donnez-moi un outil pour pouvoir accompagner. Néanmoins, le modèle lui-même permet de réellement rentrer dans une forme d'engagement sincère et l'objectif, finalement, de cet engagement sincère, c'est la conscience, la présence, la bienveillance et la confiance. Alors, ceux qui ont expérimenté le parcours de coaching que Sibyl a évoqué, reconnaissent là également ce que nous, on appelle dans notre jargon les bibliothèques, à savoir que le modèle permet d'observer et d'augmenter notre champ de conscience en nous invitant à nous positionner dans différents axes et d'observer, finalement, nous observer nous-mêmes, mais également le monde qui nous entoure au travers de ces axes différents. Dans ces axes, on peut identifier deux choses déjà. La notion d'intérieur, et on parle là du monde intérieur, le monde intérieur qui me concerne, mes pensées, mes sentiments, mes valeurs, mes convictions, qu'on appelle le jeu. Le monde extérieur, c'est-à-dire ce qui est incarné, ce qui est visible, et si on se le rattache à nous-mêmes, on va parler d'un corps, de nos comportements. On a également un aspect collectif, c'est finalement l'influence, et on verra aussi que cette influence du nous, c'est-à-dire du groupe, de la culture, de la famille, des personnes qui nous entourent dans différents environnements, ont comme influence au travers de ce qu'on pourrait qualifier d'injonction, c'est-à-dire de ce qu'on nous demande de mettre en lumière pour nous conformer, finalement, à une forme de culture. Et ce qui nous invite aussi à mettre de côté, à mettre dans l'ombre, parce que cela ne correspond pas, finalement, aux critères et à la dynamique d'une culture en particulier. Donc, souvent, cette dualité, on pourrait la qualifier comme quelque chose qui a été transmis, à savoir que j'aime bien faire des liens avec certaines approches. Si on prend, par exemple, l'analyse transactionnelle, c'est l'enfant qui arrive et dans l'enfant libre, et dans cet enfant libre, tout est possible. C'est-à-dire, il n'y a pas de limite. Remettez-vous dans cette position de l'enfant quand vous rêviez, quand, dans votre imagination, vous pouviez devenir un cosmonaute, un astronaute, un médecin, un vétérinaire, peu importe. Tout est possible. Évidemment, tout est possible. Le tout, la plénitude est quelque chose qui est anthropique. Ça veut dire quoi ? Ça tend à aller vers une forme de désordre. Et donc, la dualité est une forme d'organisation qui définit ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, ce qui est bon et ce qui est mauvais. On rentre dans une forme de clivage qui a son utilité sociale. Son utilité sociale, c'est de permettre aux personnes de vivre finalement dans une interaction acceptable qui respecte certaines valeurs, mais en même temps, elle divise les choses. Donc, voilà en quelques mots, finalement, le voyage. Et on peut, pour mieux comprendre cette intention d'augmenter notre champ de conscience et d'être présent à ce champ de conscience, on peut y mettre plein de choses dans ces quatre cas-là. Si je prends tout simplement le verbe manger et que je l'articule au travers des quatre cadrans, mais j'ai mangé en conscience, c'est-à-dire est-ce que j'ai encore conscience de ce que je mange ? Quelles sont les valeurs que je souhaite satisfaire en manger ? Quelles sont les convictions que j'ai en manger ? Si on prend le manger au niveau de l'extérieur, c'est quel est le type de nourriture que je mange ? Est-ce que c'est une nourriture saine ? Est-ce que mon corps mérite finalement de lui donner quelque chose de sain ? Comment est-ce que la nourriture est interprétée dans notre culture ? Qu'est-ce que ça veut dire manger culturellement ? Ça veut dire un moment de partage ? Ça veut dire un moment de convivialité ? Ça veut dire y mettre une créativité ? D'où vient ce que nous mangeons ? Si je prends la partie extérieure. Est-ce qu'on a conscience finalement quand on est face à son assiette du chemin que la nourriture a mis pour arriver devant cette assiette ? Qui l'a produit ? Comment elle a été produite ? Comment elle nous arrive ? Qu'est-ce qu'on nous rend faisons ? Ce rapport entre intérieur et extérieur, individuels et collectifs sont quatre champs de conscience qui ont pour intention d'aller vers cette unicité. Et ici, j'ai marqué un autre exemple qui est inspiré d'un travail de Robert Diels. C'est finalement qu'au monde intérieur est considéré comme négatif, à savoir que finalement une personne va focaliser sur un manque, un système de valeurs qui ne parvient pas à être satisfait, et qu'il n'y a aucune ressource à l'extérieur. En tout cas, il n'y a pas une perception de la personne de ressource potentielle à l'extérieur. On arrive dans une situation de blocage. Si je considère que dans mon système de valeurs, il y a des éléments qui me frustrent, qui me mettent en colère, qui génèrent des peurs chez moi, etc., mais qu'à l'extérieur de moi, je considère qu'il y a des ressources, on se situe dans une forme d'opportunité de changement interne, une invitation finalement à une forme de réflexibilité, de se remettre en question. Si moi, je suis OK, je me sens OK, et dans ma perception finalement, je m'accepte tel que je suis, et que le monde extérieur manque de ressources, ou est en demande de ressources, ça peut devenir un défi. Et si je considère le monde intérieur et le monde extérieur comme il est, en l'acceptant tel qu'il est, et en étant qui je suis face aux autres, et en acceptant que les autres sont tels qu'ils sont face à moi, on rentre dans quelque chose de l'ordre de la magie. Et c'est des moments où le temps est suspendu. C'est des moments qui sont parfois éphémères, parfois ils durent plus longtemps, et que je retrouve, et que probablement vous aussi vous retrouvez à certains moments, quand vous êtes dans la relation à l'autre, au travers de cette profession de coaching, où le temps se suspend. Finalement, il y a comme quelque chose d'indifférencié entre vous et l'autre, une parfaite connexion entre le monde intérieur et le monde extérieur. Max, on a une question, s'il te plaît, merci déjà de tout ce que tu nous partages. Est-ce que sortir des dualités doit être une quête ? Car cette personne dit, j'ai l'impression, c'est Vincent, que la quête consiste à accepter et à être conscient de ces dualités. Alors, de mon point de vue, derrière la quête, il y a plusieurs interprétations possibles. Si la quête est d'une direction et qu'on accepte de s'engager dans cette direction, parce que, quelque part, elle exprime quelque chose qui vient plutôt du cœur et de ce que le cœur souhaite pour nous, qu'il y a un chemin qu'on est prêt à prendre et à accepter ce qui se passe sur ce chemin, quoi qu'il arrive, est-ce qu'il y a un chemin qu'on dit ? Il y a peu de chances. Enfin, il y a peu de chances. On diminue les chances que des résistances émergent. Donc, si ça devient une quête absolue dans laquelle nous sommes focalisés, et on en parlera un peu plus loin, je veux dire, il y a un aspect ombre qui peut émerger et il peut y avoir autant de résistance à s'engager dans cette quête que l'énergie qu'on y met. Je vais parler plus simple. Imaginons qu'on a une croyance qui, j'aime pas le mot limité, donc je vais plus dire une croyance inappropriée, inadéquate, une croyance qui, d'une certaine façon, représente une objection. Il faut bien comprendre, et les intervenants précédents l'ont évoqué, que finalement, cette croyance est entourée de gardiens. Et la bonne idée, c'est de ne pas considérer que cette croyance doit être éliminée. Pourquoi ? Parce qu'elle nous a servi à un moment de notre vie. Dans un moment de vulnérabilité, finalement, la croyance a émergé avec pour objectif d'être le gardien de l'évitement, de retomber dans quelque chose qui nous a amenés à la souffrance, de retomber dans quelque chose qui a été difficilement gérable à un moment de notre vie. Mais en même temps, on lui doit beaucoup de gratitude à cette croyance, parce qu'elle nous a, à un moment donné, protégés. C'est comme si, finalement, finalement, Sibyl, tu m'aides pendant un bon bout de temps. Et puis, à partir du moment où, finalement, je considère que Sibyl devient au moins un obstacle, je désire éliminer Sibyl. On peut présupposer que Sibyl aura certaines résistances à être éliminée, surtout après les services qu'elle m'a rendus. Donc, l'idée, évidemment, c'est ces croyances, c'est de les observer, de leur donner une forme de gratitude par rapport à ce qu'elle nous a apporté à un moment de notre vie, et de lui dire avec beaucoup de gratitude qu'aujourd'hui, il reste présent, mais qu'elle n'est plus active. Qu'elle est simplement là, comme on va dire, si je reprends la métaphore des gardiens, un gardien immobile qui observe et qui devient le témoin de notre propre évolution. Alors, j'espère que ce que je dis n'est pas trop perché. Je continue ? Bon, on va repartir en exercice. Donc, ce serait bien de faire une capture d'écran. Alors, le premier exercice, je vous ai déjà, sans vous l'expliquer, mis dans la configuration de la vision intégrale, au travers des quatre cadrans, c'est-à-dire votre présence à vous, votre présence aux autres, votre présence au monde, etc. Finalement, vous avez voyagé dans les quatre cadrans. Voilà. Prenez un moment pour explorer votre jeu IT, votre jeu, ce qui est l'intérieur de vous et qui fait de vous ce que vous êtes. essayez de focaliser, de faire émerger plutôt les récurrences. Quelles sont les émotions récurrentes ? Quelles sont les valeurs auxquelles vous êtes attachés aussi, aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous croyez de vous, des humains, de la vie en général ? Ensuite, dans le nous, c'est aujourd'hui, consciemment, comment s'orientent les choix de vos relations, votre positionnement dans vos relations ? Comment est-ce que vous vous positionnez relationnellement vis-à-vis des autres ? Est-ce que vous êtes dans une authenticité ? Est-ce que vous êtes finalement prêt à vous laisser toucher, à être vulnérable et ne plus considérer la vulnérabilité comme une faiblesse ? Comment est-ce que je prends en compte le plus grand nombre au-delà de la superficialité ? Comment sont finalement mes rapports ? Est-ce qu'ils sont dans ma perception superficielle ou non ? Votre fort physique dans toute sa complexité, pour moi, c'est le cadran le moins exploité chez moi. C'est mon rapport au corps. Et en même temps, quand je m'y pense et quand je prends conscience de certaines choses, c'est incroyable. Incroyable dans le sens que, je ne le savais pas, mais nous sommes composés de 100 000 kilomètres de vaisseaux sanguins. Vous imaginez ? Que le cœur bat plusieurs millions de fois sur une année. Donc, quel est ce rapport dans toute sa complexité par rapport à votre corps ? Et enfin, votre participation en tant que membre à de nombreux systèmes. Finalement, quelle est la contribution que vous souhaitez de votre « je », de « je suis » en rapport avec le monde qui vous entoure ? L'idée de l'exercice, c'est tout simplement au départ d'élargir votre conscience pour inclure ces différentes dimensions de la réalité, pour être plus présent et conscient, présence-conscience, à ces différents aspects de cette réalité. et de progressivement, c'est un exercice, et je vous donnerai d'autres exemples quand on avance, qui permet justement d'élargir ce sens de conscience et d'être plus facilement présent par rapport à ces différents aspects qu'on nommait parfois. L'idée, c'est de voir aussi, dans ce petit exercice, quel est le cadran le plus aisé, celui dans lequel, quand vous vous exprimez, ça sort facilement, ça sort avec une certaine fluidité, une certaine congruence. On reviendra avec la congruence. Parce que finalement, si on prend le principe de la congruence au travers de ces quatre cadrans, et je ne parle que des cadrans, puisque le modèle nous invite à réfléchir sur vos axes aussi, la congruence serait finalement un alignement entre l'intérieur et l'extérieur. On verra ça tout à l'heure. À savoir que si je dis « ça va », « Max, comment vas-tu ? » Aujourd'hui, ça va. Vous voyez qu'entre ce que je dis, il y a un intérieur et ce qu'on peut constater, il y a une forme d'incongruence. Le non-verbal ne suit pas le verbal. Il y a déjà un paradoxe entre l'aspect de ce qui est exprimé au travers des mots et de ce qui semble apparaître au travers de l'extérieur, c'est-à-dire de son corps et de la congruence entre les deux. Bon, la dernière question est, si vous avez envisagé ou en tout cas vu dans quel est-elle le cadran le plus aisé pour vous, posez-vous aussi la question « lequel est-elle plus dur à exprimer ? » Sachant que l'idée, c'est que si c'est le plus dur à exprimer, c'est peut-être là où ma conscience aujourd'hui n'est pas suffisamment présente. Et c'est là où cet aspect de grind pourrait être intéressant. C'est de se poser la question « ok, je peux », en tout cas c'est une intention, me diriger vers plus de conscience dans ce cadran-là. Est-ce que la consigne est claire ? Il me semble que oui. Ok, c'est reparti pour 15 minutes. 15 minutes, j'ai remis la capture d'écran dans le chat et c'est parti pour les salles. Et voilà. Tout le monde est là ? Tout le monde est de retour. Trop court, trop court. C'est un peu frustrant parfois. Mais bon, c'est la vie. Ok, si tout le monde est de retour. En fait, je ne sais pas si c'est quelqu'un d'ICF qui l'évoque ou moi. Oui, c'est vrai que le temps est court. Et en même temps, s'il est court, c'est qu'il passe vite. Maintenant, il y a une possibilité pour ceux qui sont intéressés de prolonger un peu l'atelier. Sachant que ceux qui ont d'autres priorités quittent l'atelier. Ou j'accélère. En tout cas, en termes de possibilités, ce qui est proposé aussi, c'est de réduire la taille des groupes. À vous de voir. C'est ni bien, ni pas bien. Maintenant, je regarde plusieurs questions. Dans les questions que je vois, je suis aussi intéressé par la question de Vincent. Est-ce que les dualités ne créent pas de mouvement de vie comme pour la nature ? Alors, par rapport à ça, je vais transparent. Pour moi, c'est justement ma grande peur. À savoir que j'associe dans ma perception et mes croyances encore aujourd'hui, la dualité dans une forme de mouvement. Si on prend ce que Gregory Batson, qui a travaillé sur les paradoxes, évoque, finalement, cette dualité, ou le travail de la dualité, peut amener, on va dire, les personnes dans deux états différents. Le premier étant un processus très créatif qui génère de la créativité et dans un autre cas, la folie. Alors, il y a peut-être plus que deux cas, j'en sais rien. Maintenant, je sais qu'en ce qui me concerne, la seule réponse que je t'ai donnée à ça, c'est que je ne sais pas et que ça me fait peur. Par contre, ce qu'on peut aussi voir par rapport à la question de l'entrapie, l'entalpie, l'entropie, je veux dire, c'était repris d'une certaine façon dans le slide de départ, en tout cas l'image de départ, c'est qu'on ne peut pas amener une chose vers nous sans la convoquer l'autre partie. Alors, quand je dis l'autre partie, l'inverse est un peu réducteur, mais pour faciliter la compréhension, on peut parler de l'aspect réducteur, enfin, au travers d'un filtre réducteur. À savoir que si je convoque chez moi la liberté, je ne sais pas faire autrement que de convoquer l'inverse de cette liberté. C'est comme si c'était une pièce qui avait deux faces et que vous me demandiez, donne-moi la pièce de monnaie du côté face. Donc, évidemment, vous allez poser sur la table et la seule chose que vous allez voir, c'est face. L'idée, c'est que finalement, quand je vous donne la pièce avec, par exemple, puissance, le côté pile ou l'inverse, peu importe, est l'impuissance. Et que notre observation et notre focalisation dans notre croyance, ce serait peut-être de développer cette puissance, mais en faisant abstraction de ce qui est à l'autre côté de la pièce, c'est-à-dire l'impuissance. La bonne idée, si je continue à utiliser cette métaphore, en tout cas en termes pratiques, c'est de ne plus regarder la pièce posée, mais de la mettre sur la tranche. À savoir qu'en étant sur la tranche, on voit les deux faces. Mais évidemment, poursuivre toujours dans cette métaphore, en la mettant sur la tranche, ce qui va être difficile, c'est l'équilibre. C'est de trouver un équilibre entre ce côté face et ce côté pile, cette puissance et cette impuissance. Et l'équilibre se traduit au travers de l'acceptation. En gros, si je veux de la puissance, j'accepte mon impuissance. Alors, pour accélérer un petit peu, le voyage. Si ce que je dis est trop perché, n'hésitez pas à poser des questions, on n'y revient pas. Alors, normalement ici, il y avait de la partie de l'ombre. Je ne vais pas, on va dire, prendre trop de temps par rapport à cette partie, mais parce qu'elle fait aussi partie du voyage proposé par ICF au Nord. vous allez avoir un atelier sur l'ombre. Mais l'ombre commence finalement, en tout cas, dans ce que Ken Wilbert semble affirmer, enfin affirmer, exprimer, c'est qu'au niveau occidental, le travail de la non-dualité peut s'accélérer à condition que le travail sur l'ombre est en parallèle. En d'autres termes, c'est une voie, on va dire, d'une certaine façon plus expresse, plutôt que de méditer, méditer, méditer. Je veux dire, méditer, évidemment, est quelque chose qui ouvre les accès en termes de présence et de conscience. Mais le travail complémentaire sur l'ombre va amener, on va dire, une plus-value, d'une certaine façon, dans les petits pas à mettre ou dans la rapidité des petits paramètres. Bon, voilà. L'ombre aussi fait émerger quatre notions qui sont nos choix, les injonctions, les contre-injonctions, les peurs et un, deux, trois. Bon, le cadran, il veut dire quoi ici ? Il veut dire que, finalement, les injonctions que nous recevons durant notre évolution, notre croissance dans le monde, nous amènent dans une dualité. Et cette dualité, justement, est un mouvement dans le sens que, si, quelque part, j'ai refoulé la faiblesse, ça m'a permis de développer un côté endurant. L'excès de cette endurance peut m'amener à être complètement obstiné. Et ce qui est intéressant à comprendre dans ce travail, c'est ce qu'on appelle la crise. C'est-à-dire que, si on prend un modèle Doffman, si le challenge n'est pas développé, on passe du stade 1 au stade 3. En d'autres termes, on devient soi-même son monde. Ce qui n'est pas forcément confortable, mais qui permet souvent, dans cette acceptation de ce qui nous arrive et de cette souffrance qu'on va observer et qu'on va toucher, c'est de l'intégrer. On est dans un processus alors inclusif, qui donne de nouvelles permissions. Bien souvent aussi, la difficulté, et c'est là où intervient le paradoxe, c'est que, si on prend le modèle, c'est un modèle pratique pour pratique, de endurant, oui, obstiné, non, et l'inverse, en termes de challenge, de développement, c'est prendre du recul. Souvent, dans la tête des personnes, c'est-à-dire dans le mental, la prise de recul est considérée comme un abandon. Donc, le challenge peut être, dans la confusion, considéré comme finalement abandonné, ce qui complique les choses. Mais vous allez avoir un atelier sur l'ombre et je pense qu'il sera passionnant. Bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est réduire le scoop et c'est d'arriver sur les paradoxes. Alors, l'idée ici, c'est que finalement, on part du choix. Le choix est souvent, on va dire, le déclencheur d'une dualité. Le libre choix, au niveau de la théorie, s'exprimait par quelque chose qui est complètement en référence interne. C'est-à-dire qui repose sur, on sait comment on peut satisfaire ces valeurs. Le monde extérieur, finalement, a peu d'impact sur le choix que je vais faire. Et dans la séquence, on va dire, A va m'amener ça. Si j'ai un choix entre quatre éléments, A va m'amener ça. B va m'amener autre chose. C va m'amener les deux. On peut observer que dans le libre choix, le choix sera fait par rapport au gain que ce choix va amener chez moi. Maintenant, là où le paradoxe et la dualité deviennent plus importants, c'est par rapport à des choix difficiles, à pas de choix ou à ne choisir pas. Si vous transposez ça dans la réalité d'un coaching, vous allez avoir des clients qui vont exprimer que le choix est très difficile, qu'ils n'ont pas de choix et que parfois ils sont confrontés à devoir prendre des choix, mais qu'ils ne choisissent pas. Alors, pour comprendre le mécanisme, on va d'abord prendre, on va dire, toutes ces difficultés en comprenant que la dualité n'est pas forcément interne, mais externe aussi, et que ici, je ne vais faire que survoler l'externe pour entrer dans l'interne. Donc, l'opposition intérieure-extérieure, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une personne X veut A et qu'une personne Y veut B ou ne veut pas A. Et finalement, on rentre dans une forme de conflit entre l'intérieur et l'extérieur, tout simplement parce que les personnes ne se rencontrent pas au même niveau. Ce qui nous intéresse plus ici, en termes de l'idée de paradoxe, c'est l'opposition interne ou interne classique, à savoir que partie X veut A, une partie de vous veut A, une partie de vous Y veut B ou ne veut pas A. Vous êtes dans ce qu'on appelle un scénario gagnant-perdant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir du moment où le choix va être posé, finalement, ça présuppose que l'autre va, d'une certaine façon, s'estomper ou disparaître et qu'on peut considérer le choix qu'on a fait en assumant complètement cette responsabilité en disant « Peu importe le choix que j'ai fait, il est bon ». Il n'y a pas une notion de culpabilité qui arrive derrière ou, au contraire, certaines personnes vont regretter le choix qu'ils ont fait et rentrent dans une dualité qui les amène à une forme de culpabilité. C'est un scénario. Mais on va dire que l'idée qui est intéressante, c'est qu'il existe finalement pas mal de méthodes dans la réalité du coaching qui permettent d'unifier ces différentes parties. Là, je fais référence par exemple au recadrage spatial qui a été développé en PNL où ce qu'on va faire, c'est rechercher la fonction positive des deux parties et puis trouver avec le client une valeur supérieure qui inclut ces deux parties. Et on rentre dans une logique qui est une logique de « et » et puis une logique de « où ». Donc cette logique est intéressante parce qu'elle est inclusive. Et on rentre de nouveau dans quelque chose qui va vers une unification plutôt qu'une séparation. Maintenant, il y a des éléments plus compliqués qu'on appelle des oppositions internes paradoxales ou une double contrainte. Donc la partie veut A, une autre partie de vous ne veut pas A. La différence de l'opposition interne classique, c'est que vous avez deux critères différents. Et finalement, c'est une hiérarchie de valeurs entre ces deux critères. Au départ, ils semblent être au même niveau. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple concret. Quelqu'un dit « je voudrais développer mon assertivité, je veux apprendre à dire non ». Aujourd'hui, finalement, j'ai énormément de difficulté à dire non et à mettre des limites. Ok. Si on regarde, c'est qu'il y a une partie qui dit oui et une autre partie qui veut dire non ou apprendre à dire non. Finalement, quand on recherche la fonction positive de la partie qui dit oui, on va peut-être tomber sur un besoin de reconnaissance de la personne. Si on observe quelle est la fonction positive de la partie qui veut apprendre à dire non, ce sera peut-être pour se respecter. Et finalement, on a deux critères différents qui s'opposent. D'un côté, la reconnaissance obtenue par les autres en disant oui, et de l'autre côté, en disant non, apprendre à se respecter ou rentrer dans une démarche de se respecter. Vous voyez, on a deux critères différents qui, d'une certaine façon, s'opposent et qui nous amènent dans une dualité. Et finalement, le choix sera fait sur un des deux critères. Le travail de coaching consistera justement à amener en conscience ce que le client a besoin et ce qu'il estime avoir besoin pour pouvoir faire un choix. Et finalement, peut-être changer sa hiérarchie de valeur entre le critère se respecter et le critère reconnaissance. Mais si aujourd'hui, le client est toujours dans dire oui, on n'est pas vraiment dans des critères qui sont égaux. Il y aura toujours le critère reconnaissance qui sera un peu supérieur à l'autre parce que la fonction positive est toujours active. Ça, c'est pour, on va dire, le schéma classique d'une opposition entre parties parce qu'on est dans un où. Et ce où est difficile à concevoir la partie unifiée, c'est-à-dire je peux être dans dire oui et obtenir de la connaissance ou pas. Et je peux aussi être dans le dire non et me respecter ou pas. Dans les deux cas, c'est OK. Et je peux et j'ai la liberté et j'ai le choix de finalement, à certains moments et dans certains contextes, être dans le oui et dans d'autres contextes, être dans le non. Une double contrainte est beaucoup plus vicieux d'une certaine façon parce que dans cette double contrainte, on parle du même critère. C'est-à-dire, je veux, si je fais A, je ne serai pas en sécurité. Et d'un autre côté, si je ne fais pas A, je ne serai pas en sécurité non plus. Donc, dans les deux cas, finalement, c'est un scénario perdant, perdant. C'est important à comprendre ça. Surtout que dans les injonctions que nous recevons, il y a énormément d'injonctions qui sont des injonctions paradoxales. Batson décrivait un exemple qui illustre assez bien ce que c'est qu'une double contrainte. Dans les procès de Salem, finalement, il y avait un test qui existait pour savoir si une personne était sorcier ou pas, ou sorcière ou pas. Et le test consistait à le mettre dans l'eau. Si la personne flottait, elle était une sorcière et donc, du coup, elle passait au brûcher. Si elle coulait et qu'elle se noyait, elle n'était pas une sorcière. Mais le résultat était le même. Dans les deux cas, la personne était morte. Donc, c'est ça vraiment ce qui est paradoxal. Est-ce que là, c'est... Est-ce qu'il y a une question ou... Alors, Max, on est à 11h50, là. Tu as un exercice encore à nous proposer ? Oui. Bon. On est où, ça, ici ? Bon. Alors, l'idée, c'est de partir de quelque chose qui vous terraille. Voilà. Alors, pour vous aider, pour l'observateur, comment, finalement, identifier ces paradoxes ? Alors, vous n'allez peut-être pas faire émerger quelque chose qui est de l'ordre d'une double contrainte. Mais l'idée, c'est d'avoir en tête quels sont les éléments qui peuvent nous amener à identifier ou à aider, accompagner une personne à les identifier. Il y a d'abord l'inconvient simultané. En gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je dis quelque chose et mon corps dit l'inverse. Donc là, pour le coach, en termes d'écoute, c'est un point d'accès au travers de ce constat d'une potentielle dualité. Deuxième chose, c'est une incongruence séquentielle. Et vous allez peut-être retrouver ça dans la réalité de vos coachings, c'est-à-dire que vous coachez une personne et puis elle semble complètement congruente dans l'instant en vous disant oui, oui, c'est ça, nana, et tout est en lien, c'est-à-dire l'extérieur et l'intérieur est en lien. Puis vous la revoyez à une prochaine séance, elle vit contraire. Et quand elle vit contraire, elle semble tout autant être congruente. C'est-à-dire que l'incongruence n'est plus dans l'instant, mais temporelle. Et là, c'est intéressant, c'est d'aller explorer et voir ce qui a amené le client à changer sa perception. Autre indicateur, au-delà de la peur, ce qui souvent est, on va dire, un indicateur d'une potentielle dualité, c'est la culpabilité. On a dû faire un choix et on se soumet finalement quelque part à ce choix et ce choix ne représente qu'une partie, il n'exclut d'autre partie. Le langage est également une notion. Ici, c'est assez intéressant. En termes pratiques, puisque ça se voit aussi pratique, c'est l'utilisation du langage. Ici, j'ai une représentation positive et puis j'ai une objection. L'objection peut être source de dualité. Donc, si quelqu'un dit, je suis une personne bien, oui, mais je suis quand même confronté toujours à l'échec. Vous voyez, le oui, mais représente le carré noir et masque la partie blanche, c'est-à-dire la partie positive que la personne perçoit d'elle. Si on rentre dans une logique de « et », on rentre dans une logique où finalement les deux coexistent et les deux sont visibles. C'est « je suis une personne de bien » et en même temps, aujourd'hui, j'ai toujours des difficultés par rapport à l'échec. Donc là, il n'y a pas quelque chose de l'ordre du carré noir qui va recouvrir le carré blanc. Idéalement, et c'est la première piste, on va dire, pour sortir d'une dualité, je suis une personne de bien, une personne bien, même si, à certains moments, je suis confronté à l'échec. Le même si amène justement linguistiquement cette forme, en tout cas, cette amorce à l'unicité. L'exercice est le suivant. Donc, pour vous aider à trouver plus facilement, on va dire… Voilà. L'idée, c'est de partir de quelque chose qui vous tiraille. Pour vous aider, c'est de demander à la personne avec qui vous allez travailler, vous allez faire ça à deux. Est-ce que l'objectif est désirable et en vaut la peine ? Donc, sortir de ce tiraillement, en quoi, finalement, ou quel est l'enjeu qu'il y a derrière ce tiraillement ? Est-ce que vous imaginez que vous pouvez, possible, d'atteindre l'objectif ? Est-ce que pour vous, vous estimez possible de sortir, finalement, de quelque chose qui vous tiraille ? Ce qui doit être fait pour atteindre l'objectif est congruent avec nos valeurs. Est-ce que, en sortant de ce tiraillement, je reste congruent avec nos valeurs ? Est-ce que j'ai les capacités nécessaires pour atteindre l'objectif ? Est-ce que vous vous voyez capable, capable, on parle de moyen, pour atteindre cet objectif ? Et alors, la dernière, elle n'est pas nos derniers, elle fait référence, d'ailleurs, il y a des liens entre ce cadran et ce que les intervenants précédents ont exprimé. Est-ce que je mérite d'atteindre cet objectif ? OK. Au travers des questions et des réponses, l'idée, c'est d'entendre à quel niveau se situe le tiraillement et d'amener la personne à exprimer, finalement, les deux parties qui composent son tiraillement avec un même-si. Le même-si est, on va dire, la première étape d'une forme d'unification. Bon, voilà. Bon, je laisse ICF1 décider de ce qu'on fait. Bastien ? Ce que je propose, c'est que normalement, midi, c'était la fin de notre événement. Donc, pour ceux qui ont d'autres obligations et doivent nous quitter, je vous invite à suivre le reste du voyage et de l'aventure sur le site tel qui vous a été communiqué. On publiera un petit compte-rendu et une synthèse de cet atelier dans la partie carnet de bord. Et on communiquera aussi sur les réseaux sociaux. Donc, vous pourrez rester connecté et vous recevrez aussi un petit sondage de satisfaction. Donc, vous pouvez, du coup, quitter l'atelier maintenant. Et du coup, avec ceux qui peuvent prolonger, je vous invite à rester. Max, du coup, tu avais besoin de combien de temps pour cet exercice, le débrief ? On va diviser ceux qui restent par groupe de binômes. Comme ça, on va dire plus gérable en termes de temps, 15 minutes. Et donc, pour ceux qui peuvent rester, on repart sur 15 minutes en sous-groupe, en binômes. On peut peut-être faire un seul tour. C'est-à-dire qu'il y en a un qui questionne quelqu'un d'autre et on revient. On aura vu ce qui se passe. Oui. Donc, ça va nous amener jusqu'à écart, plus un peu de débrief. Donc, oui, je pense qu'on va arriver quasiment à midi 20, peut-être même midi 30 pour ceux qui peuvent le rester. Après, en ce qui me concerne, j'ai le temps. Et puis ensuite, au retour d'exercice, on peut, pour ceux qui le souhaitent, passer plutôt à des questions-réponses pour le temps qu'il reste. Donc, voilà, juste avant que je crée les salles, pour éviter qu'il y en a qui se retrouvent tout seuls, ceux qui doivent nous quitter, je vous invite à quitter la conversation. Et on vous souhaite une bonne journée et on se retrouve sûrement sur d'autres escales que vous pouvez retrouver sur le site Voyage ICF Dualité. En vous remerciant de votre présent contenu. Merci à vous, à ceux qui s'en vont, merci déjà. Alors, je vais attendre un petit peu avant de relancer. Alors, nous sommes descendus à 39 participants. Il nous envoie ? Oui, allez. Donc, 15 minutes. C'est parti. Si vous vous retrouvez seul, vous revenez dans la grande salle et Bastien, il vous mettra avec quelqu'un. Oui, je referai des salles. Hop, c'est parti. Ça bouge beaucoup encore, vu qu'il y en a qui... Je n'ai pas le message, moi. Oui, c'est facile. Alors, hop, Nelly affectée. Normalement, c'est bon. Merci. Patrick. Hop. Arnaud. Oui. Oui, c'est Christine. Je suis revenue. Je suis seule. Bah, moi aussi. Oh. 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 Arnaud aussi. Mais j'étais tout seul. Excusez-moi, je me... Dis, moi, j'étais toute seule aussi. Oui. Oui, j'essaye de... C'est possible. Alors... Je suis seule. Je veux bien faire le travail seule, mais c'est moins drôle. Oui. On est en train de répartir les nouveaux groupes. OK. Alors, Christine, Christine, Christine... Alors, Christine et Arnaud, normalement, là, si vous rejoignez, vous êtes tous les deux en salle 26. Après, il y a Inge, Adelaide, Elodie, et comment on y va en salle 26 ? Normalement, tu as divisé en groupe, il y a un petit onglet qui s'est ouvert. Oui, pardon. Il y a Elodie aussi qui est en attente. Alors, Elodie, je vais mettre avec Adelaide en salle 15. Alors, Elodie est en salle 19, donc je vais envoyer Adelaide en salle 19. Et Inge et Nelly. Et Sadia. Sadia, Nelly... Sadia, je ne te vois pas dans la liste pour t'attribuer, donc... Je veux... J'ai vu salle 6. Oui, salle 6, normalement, avec Nelly. J'y vais, alors. Allez-y, vous êtes toutes les deux. Alors, j'ai plein. J'ai plus le message. J'étais revenue parce que j'étais toute seule, oui. Vous pouvez retourner, normalement, en bas, dans votre menu, il y a de rejoindre la salle en groupe. Et Adelaide... Non, je ne l'ai pas. Non, je ne l'ai pas. Adelaide Inge aussi. Alors... Je ne vais pas rejoindre, moi, dans le menu. Adelaide... Normalement... Mais si tu regardes en bas, il y a marqué à côté de... Non, je ne l'ai pas. Rejoindre la salle. Non, tu n'as pas ça ? Non. Alors, Elodie, on peut voir apparaître. Alors, Elodie et Adelaide, je vais vous renvoyer dans une nouvelle salle. Maintenant. Salle 16. Adelaide, je t'ai renvoyé. Normalement, tu as dû avoir un... Non, je ne l'ai pas. Moi non plus. Et Inge aussi, normalement. Allez, je vais voir quelque chose. Pas le message, oui. Non, je ne l'ai pas. Moi non plus. Et Inge aussi, normalement. Ah, ça y est. Nelly, en salle 6, tu n'y arrivais pas, si c'est bon ? Hop, c'est bon. Elle est partie, Nelly. Alors, pourquoi on n'arrive pas à t'envoyer en salle ? Alors, je vais te mettre dans une nouvelle salle Adelaide. Ce sera la salle 1. Par contre, du coup, tout le monde est en double. Tout le monde est en binôme. Francine, est-ce que tu veux... Je vais t'envoyer qu'Adelaide ? Ok. Hop, normalement, Adelaide, tu as eu un message qui a dû s'apparaître. Qui a dû apparaître. Non, je ne l'ai pas. C'est bizarre. Tu es sur un ordi, tablette, mobile ? Non, je suis sur mon ordi. Et tout à l'heure, ça a marché. Oui, oui, aucun problème. On a eu du mal tout au début, vous savez. Et en fait, voilà. Et là, je ne l'ai pas. Écoute, je ne vois pas. Je ne te stresse pas. De toute façon, j'ai les questions, je vais me le faire. Autocoaching. Alors, penses-tu que tu le mérites ? Je crois. Oui, oui, je mérite. Tu commences par la fin. Je mérite. Non, pas de stress. Je vais travailler dessus. Je me mets en sourdine et je bosse dessus. Ok, super. Je vais continuer à apprendre et à transmettre ce qu'on apprend. Ça nous rend immortels. Tu as raison. Tu as raison. Les salles vont se fermer. Retour de tout le monde en 60 secondes. C'est joli, Adèle et Haït. Les meubles. J'aime bien garder le. C'est mon petit bureau chez moi. Il semble très accueillant et coloré. Merci. Et c'est chez qui ? C'est aussi chez toi, l'enfant ? Je suis seule sans Marie qui est en France et j'ai mes trois enfants. Ton mari est en France ? Je vis à Barcelone. Ah, cool. Je suis partie à Barcelone. Ça semble attractif. Ouais. Ça l'est, ça l'est. Moi, j'en profite avant que les autres reviennent. Vraiment Max, merci beaucoup parce que j'étais même plusieurs fois émue dans ton intervention. Ça fait écho à plein de choses. Et voilà. Et je vis en tout cas ce moment avec vous et avec toi pleinement. Vraiment merci. J'accueille. Parce que c'était un vrai merci, oui. Merci de donner, de partager, d'être perché. Important. Et de vivre les choses. Je trouve quelque chose de parfois difficile, perché. Oui. C'est de finalement être tellement perché que je ne suis plus en contact avec les autres. C'était un de mes sujets tout à l'heure avec le groupe. Voilà, merci. Bon, il y a toujours 35 personnes. Ouais, ouais. Ils ne veulent pas se décrocher jusqu'au dernier moment et la conversation est coupée. 37. Ouais. Tout le monde est revenu. Alors, ce que je voudrais d'abord partager, c'est beaucoup de gratitude. Et en même temps, m'excuser d'une certaine façon. Alors, m'excuser de quoi ? Du fait que je mesure difficilement ce que j'ai envie de donner. Et qu'en vous donnant la sensation de ne pas avoir tout donné, d'avoir peut-être généré certaines frustrations. Mais il nous reste, on va dire, 15 minutes pour terminer à 12h30. Donc, ce que je vous propose, c'est un échange de questions réponses. Sachant que le fameux chemin sera rendu disponible puisque ça a été créé avec un outil internet qui s'appelle Geniali. Et que ICF France partagera, on va dire, le chemin aux personnes. Enfin, ils choisissent acquis. Questions-réponses, impressions, partages ? Ce que je propose, sinon, c'est que si quelqu'un souhaite prendre la parole, qu'il a une question, qu'il puisse le mettre dans le tchat et puis allume webcam et micro. Je vais revenir sur ce que je vois dans le tchat. Ça va peut-être déclencher des questions. À savoir, quelqu'un évoquait le fait qu'il ou elle ne comprenait pas la phrase de départ. À savoir, j'ai une vie. La phrase fait une distinction entre avoir et être. Et d'une certaine façon, le avoir est souvent plutôt focalisé sur l'objet. C'est-à-dire, ce qui est à l'extérieur de nous et qui peut nous amener dans la réalité ou dans l'illusion de la réalité, du bonheur, du plaisir, etc. Nous sommes la vie. Nous sommes une vie. Je suis, j'existe. C'est ça que la phrase veut dire. Par rapport à l'entropie et l'enthalpie, il y avait aussi une question. Ça, c'est la déformation, on va dire, de ma formation de départ. À savoir que ce qui m'a fasciné, c'est qu'il y a une dualité dans les deux concepts. À savoir que l'enthalpie exprime, ce sont des principes entre autres de thermodynamique, que tout système, le système le plus stable a son énergie la plus faible. En gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand les éléments sont relativement stables, il y a peu d'énergie qui s'en dégage. Ce qui peut paraître contradictoire, c'est que de l'autre côté, c'est qu'un système est en même temps anthropique, c'est-à-dire qu'il a une tendance naturelle à aller vers le désordre. De nouveau, il y a quelque chose de l'ordre de la dualité. Si on regarde ça au niveau sociétal, pour avoir une société stable, on va essayer de maintenir, on va dire, dans un calva, dans un cadre des personnes, afin que cette énergie reste dans ce cadre et n'aille pas vers le chaos. Et au contraire, si on donne plus de liberté ou d'expression, on voit ce qui se passe pour l'instant d'ailleurs avec la COVID et les règles qui sont dictées par rapport à ça, on a une tendance naturelle à aller vers l'un des autres. Mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est de nouveau la même logique. C'est que s'ils sont composés par l'opposé, c'est-à-dire l'un est l'opposé de l'autre, ils ne sont pas dissociables, ils sont indissociables. Donc, on reprend l'idée d'unité. L'un ne va pas sans l'autre. Une question plus pratique ou moins pratique ? Même si ? Peut-être un partage, moi j'ai beaucoup apprécié. Déjà, merci pour ta contribution, Max. Oui, j'ai pu percevoir, moi, c'était un peu perché parfois, mais très puissant dans ce que ça nous amène à explorer. Donc, un grand merci pour ça et pas d'excuses à avoir. J'ai beaucoup aimé le modèle parce que même si, c'est ce que j'ai vécu en tout cas, la réponse à toutes les questions, c'était vert à chaque fois, ça interroge la question en fait. Ça veut dire que du coup, la question n'était pas la bonne question en fait. Donc, du coup, c'est très puissant. Et en fait, ce qui est puissant, c'est descendre et remonter en fait, pour bien identifier où on doit aller explorer et continuer à creuser. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, ça me donne envie de rebondir sur le dernier slide qui n'a pas été montré, enfin la dernière partie. Donc, c'était vert. Alors, vous pouvez vous poser la question de, est-ce que réellement, il y a quatre chemins différents ? Alors oui, réellement, il y a quatre chemins différents. À savoir qu'ici, vous avez évité ça. Ce n'est pas inintéressant, mais on va dire qu'on serait rentré dans plus de complexité. Oh, vous aurez évité ça. Toutes les approches, d'une certaine façon, évoquent une forme d'unicité. Même l'anéagramme, si on prend la position de départ dans un montant indifférencié, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que l'enfant qui est porté par la mère ne fait pas la différence entre lui dans le ventre de sa mère et sa mère. On est dans quelque chose de fusionnel. Et finalement, d'ailleurs, dans les expressions, on retrouve énormément de paradoxes. On dit, le bas monte, je mets bas. C'est assez bizarre. D'ailleurs, même au niveau linguistique, et je vous conseille vraiment, au travers de votre écoute, d'augmenter cette présence. Il y a énormément de paradoxes dans les mots de tous les jours. Et le premier travail, si on peut appeler ça un travail, c'est d'avoir déjà conscience des mots que nous utilisons. D'avoir comme une métaposition, finalement, qui nous observe avec bienveillance au travers de ce que nous exprimons. Je m'autorise régulièrement quand je m'entends dire « il faut » ou quand quelqu'un me dit « qu'est-ce qu'il y a ? » et je réponds « il n'y a rien du tout ». Vous vous rendez compte que dans la réponse que je donne, il n'y a rien et tout. Donc, les paradoxes sont omniprésents. Et au travers de ce modèle, finalement, quand on m'ébat, et ce qui est assez interpellant, en tout cas, moi, ça suscite de la curiosité, c'est qu'on rentre dans une phase de différenciation. Je suis séparé de celle qui m'a porté. Et cette différenciation s'exprime au travers de la peur comme une peur originelle, la peur au travers de la naissance. Et en fait, le chemin en suite, pour ceux qui connaissent l'éagramme, c'est une phase d'identification. Qui suis-je ? Et cette question est toujours très emplie de paradoxes, même dans les réponses des personnes, à savoir, c'est, je ne veux pas être mis dans une case, et s'il vous plaît, dites-moi qui je suis. Donc, encore un paradoxe. Et le 3, en énéagramme, exprime justement le masque et l'adaptation. Finalement, le masque se crée dans ce qu'on essaye de faire apparaître au monde extérieur pour pouvoir, on va dire, s'adapter à ce monde extérieur. Et, on va dire, les injonctions de ce monde extérieur. Voilà. Donc, il y avait vraiment des choses intéressantes. Le dernier slide, ici, dans le vert, c'est celui-là. Et en fait, ça, c'est un travail de Robert Dilst. À savoir que, c'est un travail très intéressant en coaching. L'idée de votre jeu au départ, représenté par une métaphore, elle semble. Et on pourrait dire, c'est vous, non séparés. Parce que vous avez, dans la conscience, ici et maintenant, c'est-à-dire à ce moment-ci, au moment où vous l'avez fait, réunit, on va dire, une conscience qui vous observe au travers de différents angles et qui est une ressource extraordinaire. Si on est dans un paradoxe, finalement, on peut dire, je suis nul. Et considérer que c'est une croyance. Et c'est, en fait, peut-être ce qui peut être évoqué en termes de mérite. C'est-à-dire, je ne mérite pas de ou n'importe quoi parce que je suis nul. Le contraire est vrai aussi. Donc, c'est là où, finalement, ce modèle, qui a été développé, entre autres, par Robert Dilst, ça s'appelle le traître à l'aise, quelque chose comme ça. Le contraire est vrai aussi. Et vous pouvez travailler comme ça en coaching, à savoir, mais c'est quoi le contraire de toi ? Pour toi, de nul. Peu importe, je suis quelqu'un, enfin, je suis quelqu'un de nouvel. Auvers, voilà. Bon, ouvert et le contraire de nul, c'est qu'on peut présupposer que nul est fermé. Mais c'est de faire travailler le client sur le contraire et d'amener, finalement, sur quelque chose qui, au départ, peut sembler bloquant ou limitant vers quelque chose d'ouvert. L'inverse est vrai aussi. Parce que c'est, de nouveau, quelque chose d'indissociable par rapport à la métaphore de la pièce que j'ai utilisée. Ou on peut encore partir sur un autre tract, c'est-à-dire, ce que j'ai évoqué sur les deux côtés, aucun des deux n'est vrai. Ou les deux sont vrais. Donc, l'idée, c'est d'une certaine façon, pouvoir intégrer, accepter, ressentir que cette dualité n'est en partie qu'une illusion de notre perception. et le coaching, pour ça, surtout dans le coaching non-interventionniste, d'une certaine façon, on accepte ce que le client dit dans son intégrité. C'est ça qui est génial ici, dans ce métier. C'est de se retrouver face à quelqu'un et d'être dans cette curiosité, dans cette présence afin d'aller identifier qu'est-ce qui est vrai pour cette personne, pour qu'elle pense comme ça. et je rejoins aussi ce qui a été dit dans la première partie. Enfin, je rejoins tout ce qu'ils ont dit, les deux personnes. C'est l'autre, quelque part, quelle est la partie de moi que je peux reconnaître dans l'autre et pouvoir l'accueillir. Et c'est une forme d'hygiène, je pense, dans ce métier, ouvrante, qui nous amène à être beaucoup plus présent et conscient. Bon, il est 25. Je ne sais pas si... Je vais couper l'écran. Si quelqu'un souhaite encore partager quelque chose ou... Peut-être participer au klaxon dont on parle... C'est un nuage de mots. Il y a une invitation dans le chat à participer. J'ai mis un petit lien dans le chat. Vous cliquez après sur la petite bannière rose qui vous permet de laisser un ou deux mots pour clôturer cet événement ensemble. Et puis, je partage à l'écran le résultat. Présence, conscience. Magnifique. Merci à tous. Merci, Max, de la part de tout le monde. Merci à chacun d'avoir participé avec authenticité et plein d'outes en vérité. Nous sommes ravis de vous retrouver pour la prochaine escale qui sera sur le données-recevoir. Nous avons déjà beaucoup reçu. Nous avons donné aussi chacun en participant. Et voilà. La date précise, tu peux nous la rappeler, Bastien ? Alors, ça sera le 10 avril. Le 10 avril. Donc, nous serons ravis de vous retrouver ainsi que sans doute d'autres personnes. Merci en tout cas. Voilà. Le 10 avril, même horaire, à partir de 8h45 avec ce petit temps d'inclusion en sous-groupe et le même fonctionnement. Cette fois-ci, c'est une conférence de Thierry Pommier. Donner-recevoir. Il y aura suivi d'un atelier de Nausica Meilleur et Nelly Le Botte. Qui était là aujourd'hui. Que j'ai vu présente, effectivement. Et qui nous parleront de l'entreprise altruiste, de comment donner et recevoir en entreprise. C'est sans doute la partie du voyage qui sera le plus orientée sur l'entreprise. Au plaisir de vous retrouver. Ah bah oui, Nelly. Merci à tous. Merci à tous. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci pour tout. Merci Max. Merci à tous. 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 Merci à tous.